assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh toujours dans notre série de jurisprudence du jeûne aujourd'hui incha'Allah nous allons parler sur le fait de manger et boire pendant la dame de le fajr Allah nous dit dans le coran manger et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit dans ce verset Allah a lié le fait d'arrêter de manger et de boire à le lever de l'aube qu'il a nommé dans le verset par le fil blanc les savants sont tous d'accord pour dire qu'une personne n'est pas autorisé n'est pas autorisé à commencer à manger et à boire une fois que l'appel à la prière commence pour plusieurs raisons dont la plus importante est qu'Allah a lié cette adoration qui est le jeûne au lever de l'aube l'appel à la prière est un signe de l'aube la deuxième explication est que l'appel à la prière est un rituel une injonction qui doit être respecté Allah a dit dans le coran et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des coeurs manger ou boire pendant l'appel à la prière est un signe du non-respect au rituel de l'adam est ce qui est connu dans nos quatre doctrines nos quatre écoles islamiques et pour la plupart des savants c'est que si l'adam commence et qu'une personne mange au bois alors il doit arrêter immédiatement donc s'il a de la nourriture dans sa bouche et que l'appel à la prière commence il doit la sortir et ne pas l'avaler et s'il est en train de boire il doit cesser c'est le consensus des savants l'imam en nawaoui il a dit dans son explication de sarah muslim il a dit si l'aube se lève et une personne est en train de manger elle doit cracher la nourriture qui reste dans sa bouche sinon son jeu n'est pas valide et il n'y a pas de divergence sur cela quant au hadith d'abou huraira le prophète sallallahu islam a dit si l'un d'entre vous entend l'adam alors que le plat est dans sa main qu'il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il ait terminé de manger ce dont il a besoin les juristes musulmans les savants ont dit que ça parle ce hadith parle du premier aden qui est cité dans un autre hadith quand le professeur a dit certes bilan appelle de nuit donc manger et buvez jusqu'à ce que ibn ommi maktoum appelle à la prière de al-fajra les les adorations se basent sur la précaution en conclusion si quelqu'un mange ou boit et à ce moment là l'adam a commencé il doit s'arrêter il est souhaitable de laisser suffisamment de temps entre le repas de ce horreur et il aden de sophe d'elfaise ce qui est estimé à au moins 15 minutes assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu